Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette première conférence de la saison 2021 et 2022 de Jamandéba, mais aussi la première référence en présentiel depuis un an et demi en auditorium. Nous avons l'honneur d'accueillir Nathalie Arthaud comme première invitée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Madame Arthaud débattra sur le sujet « Défendre les travailleurs aujourd'hui, quelles voies et solutions ? » Je ne vais pas m'attarder sur les présentations puisque Mathieu le fera bien mieux que moi dans un instant avec le biais d'humeur. Je tenais à remercier Grenoble École Management pour assurer cette conférence, Planète aussi pour assurer la rediffusion. Je vais arrêter d'accaparer votre attention et vous laisser entre les mains de Mathieu Bernard pour le biais d'humeur. Merci d'avoir une excellente conférence. Je fais un petit test micro, c'est bon, vous m'entendez bien là ? Parfait, merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Madame Arthaud. Vous êtes née le 23 février 1970 dans la petite ville d'Operin, dans la Dôme. Fille de parent garagiste, vous vous orientez vers une carrière d'enseignante. En effet, vous obtenez votre capette, comme le capette, mais technologique, ainsi que votre agrégation d'économie et de gestion. Vous donnez à la enseignante dans différents lycées de banlieue, comme Arie-Lapate ou encore au Berbillier. Parfait, certains de vos élèves vous êtes très appréciés, vous savez vous faire respecter, ils sont d'avoir un hausset de ton. Barbara, que vous vous souvenez peut-être, vous avez encore une ressource humaine, vous décrit comme très impliquée à votre enseignement. Mais l'enseignement n'est qu'une partie de votre vie, car c'est avant tout la politique qui vous anime. En effet, la politique se fera vous comme un moyen de vous engager et d'exprimer votre agrégation face à un monde miné par les inégalités. C'est donc qu'à seulement 18 ans, à un âge où la grande majorité d'entre vous ne savent même pas faire la différence entre la gauche et la droite, s'engagent dans le parti de la même ouvrière. 33 ans que vous êtes au parti, 33 ans de loyaux et fidèles services. Une fidélité d'une grande arté, surtout en école de commerce, en début de mois de novembre. Vous participez activement aux élections de 2007, puisque vous êtes la voie de porte-parole d'Arlette Laguillet, première femme française à se présenter aux élections présidentielles. Et c'est en 2008 que les choses sérieuses commencent pour vous, avec les élections européennes, qui seront votre bâté de plus-veu. Ensuite, vous êtes candidat aux élections de 2012 puis de 2017. Tout le monde est fidèle à votre parti et à votre conviction. C'est d'ailleurs en train de devenir de souligner ce soir votre persévérance. En effet, on a gagné les scores relativement faibles. 0,5% 2012, 0,6% 2017. Peut-être 0,7 l'année prochaine. Vous ne vous défilez pas et gardez la tête haute, c'est vraiment un des mères. Au cours de ces élections, votre objectif est moins celui d'arriver en tête que de réussir à faire entendre la voix du camp des travailleurs. C'est d'ailleurs de cela, entre autres, que nous parlerons lors de cette conférence. Récemment, au micro de France Inter, vous avez déclaré vouloir renverser le système capitaliste plutôt que d'en prendre des commandes. Salutons ici la forte conviction qui vous anime et qui vous pousse aujourd'hui à franchir les portes de l'une des fabriques du dit-capitalisme. Alors, la défaut est de renverser le capitalisme. Arrivez-vous ce soir à renverser Gênes ? C'est ce que nous verrons dans quelques minutes. Sur ce, toute l'équipe de Gênes en Débat vous souhaite à toutes et toutes une très bonne conférence. Et je vais maintenant laisser la parole à Rédoine, Maxence et à vous de bientôt. Merci beaucoup, d'abord bonne soirée, enfin bonsoir à tous. Je suis très heureuse, effectivement, d'être là. Je suis très heureuse d'être là. Voilà, oui, je vais essayer de renverser, en tout cas peut-être de changer. J'espère l'avenir de certains d'entre vous ce soir. Voilà mon ambition. Vous voyez, elle est grande. Alors, bon, j'ai pas préparé, bon, j'avais pas en tête qu'il fallait que je fasse un propos libre de 15 minutes, mais bon, j'ai quand même, je vais aller direct au but. C'est-à-dire que, bon, on classe habituellement lutte ouvrière à gauche. Et ma candidature dans cette élection présidentielle de 2022 est classée souvent par les commentateurs, les interviewers, les journalistes à gauche. Eh bien, non, moi je ne veux pas être classée à gauche. En fait, je concours dans une catégorie très spéciale, dans la catégorie communiste révolutionnaire. C'est d'abord ça, ma candidature. Communiste révolutionnaire, parce que je pense, et c'est le cas de lutte ouvrière, de notre organisation politique, que le capitalisme marche sur la tête. Il marche sur la tête parce que plus les entreprises sont prospères, plus elles sont rentables, eh bien plus elles imposent des conditions de travail difficiles, plus elles écrasent les salaires, plus cette société est riche, plus elle a du mal à éduquer sa jeunesse, à soigner les gens. Quand on voit que certains très riches peuvent dépenser des centaines de milliers d'euros pour aller se balader dans l'espace, il y a des femmes et des hommes qui travaillent, qui travaillent, ou qui ont travaillé mieux, qui sont à la retraite, qui peinent à se chauffer, à se nourrir aussi, à se loger. Alors, oui, moi j'ai le sentiment que cette société, elle marche sur la tête. Et que ce capitalisme, eh bien, il est... Finalement, il nous emmène dans une impasse. Dans une impasse. Alors bien sûr, il recède des possibilités fantastiques. Je veux partir là, par exemple, de ce téléphone qu'il y a sur la table. Vous voyez, les smartphones, pour moi, c'est vraiment le symbole de toutes les contradictions du capitalisme. Parce que ce sont des bijoux de technologie. C'est même des petits bijoux de technologie. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la technologie. Et en même temps, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'un grand nombre de femmes et d'hommes qui sont à la base de la fabrication de ce genre de petits bijoux technologiques n'arrivent même pas à vivre de leur travail. Je pense que vous savez dans quelles conditions est extrait le coltan, le cobalt, par exemple en République du Congo. Je pense que vous savez que ces hommes, ces enfants, parfois, défendent, descendent dans des espèces de goyaux en terre qui menacent à tout moment de s'effondrer sur eux et des intérêts vivants. Je pense que vous savez aussi les pannes industrielles que sont ces fameuses usines d'assemblage de ces téléphones. Et on peut, en fait, avoir le même type de réflexion sur un très, très grand nombre de biens, de productions qui nous entourent. C'est qu'à la fois, la société, effectivement, elle est capable de produire et d'avancer, de générer du progrès et en même temps d'imposer le plus grand délimement, y compris à la classe productive, c'est-à-dire à ceux qui sont à la base de cette société. Alors moi, je pense qu'une telle société, eh bien, elle est condamnée. Voilà. Elle est condamnée à l'impasse, tout simplement. On y reviendra peut-être, mais je pense aussi que, là, par exemple, Mont-Franfaronne, parce que, vous avez vu que la course, dans la course de Paris, après Wall Street, la course de Paris, du CAC 40, a donc atteint son record historique. Et en même temps, vous savez que les financiers balisent. Ils ont une trouille. Ils ont une trouille folle. Parce que, pour eux, tout ça, ça va finir par péter à la figure. Toutes ces milliers de milliards qui sont accumulés à un trou, et qui forment ces bulles, ces bulles spéculatives, à un moment donné, elles vont finir par éclater, par emmener peut-être tout le système financier et bancaire avec lui. Donc, voilà. Je ne veux pas faire trop le temps là-dessus, mais, quelle que soit la direction où on regarde, et on pourrait aussi en dire autant sur l'histoire de la vaccination, à la fois ces vaccins hyper performants, et en même temps, le fait qu'en fait, ils ne sont pas accessibles pour ceux qui veulent se faire vacciner dans les pays les plus pauvres. Donc, on pourrait avoir ce même type de raisonnement sur un tas de choses. Et moi, j'en tire une seule conclusion. C'est que, où que l'on regarde, eh bien, il n'y a que les profits qui comptent dans cette société capitaliste. Il n'y a que la propriété privée capitaliste de quelques ans. Et ça, ça nous condamne. Ça condamne la société. Alors, moi, mon combat, c'est de dire que cette société, il faut la remettre sur ses pieds. C'est-à-dire qu'à la fois ces immenses possibilités scientifiques et techniques que la bourgeoisie est absolument incapable de mettre au service de l'ensemble de la population et des travailleurs, à commencer par les travailleurs, eh bien, cette société capitaliste, elle doit être renversée, elle doit être changée. Et ces immenses moyens de production, il ne faut pas les détruire. Il faut les véritablement les prendre en main. Il faut les contrôler collectivement, collectivement. En réalité, ils ont été érigés par le travail de générations et de générations de femmes et d'hommes qui ont trimé dur et à l'échelle de la planète. Et à l'échelle de la planète. Il faut que ces grands moyens de production, nous nous en saisissions collectivement, qu'on les organise de façon rationnelle, de façon démocratique, qu'on décide ensemble à quoi ils servent. Moi, je pense que ces fameux GAFAM, ces GAFAM, qui, donc à 5, à un grand multinational, ont réalisé depuis le début de l'année 5 milliards par semaine de profit. 1 milliard chacun par semaine de profit. Je pense que ces GAFAM, eh bien, elles ne devraient pas servir à enrichir une poignée de capitalistes. Mais elles pourraient nous aider. Nous aider à recenser, à recenser les besoins de l'humanité, à les besoins de la population à l'échelle de la planète. Ils pourraient nous aider à organiser ces moyens de production de façon rationnelle, de façon à ce qu'on économise les ressources naturelles, qu'on économise aussi les forces humaines, qu'on les organise de façon collective, de façon rationnelle, organisée, y compris pour sauver la planète. Parce que ça aussi, ça fait partie des préoccupations j'espère qui nous a mis aujourd'hui. Je pense que ce serait des outils fabuleux. pour effectivement réorganiser toute la société. À condition qu'on extroplit les capitalistes qui sont à la tête, les milliardaires qui sont à la tête, qui prennent les décisions tout seuls en fonction de leurs intérêts et qu'on les transforme en propriété collective. Alors voilà, c'est ça. C'est ça, l'idéal communiste. C'est ça, mon idéal à moi. C'est cette idée qu'on veut pouvoir produire collectivement et c'est la seule façon de pouvoir produire consciemment, consciemment, pour répondre vraiment aux besoins et pour essayer de ne pas détruire la planète qui nous héberge. Voilà, ça c'est une première chose. Alors vous allez me dire qu'il y a un rapport avec les travailleurs. Il faut peut-être que j'aille le voir. Allez-y, il y a un autre problème. Quel rapport avec les travailleurs ? Eh bien, nous, nous pensons que c'est le plan des travailleurs, que sont les exploités, que ce sont ceux qui font tourner à la société, ceux qui la font fonctionner, qui la portent sur leurs épaules, qui sont les plus à même de la changer, de la transformer. Ce sont ceux d'abord qui la subissent, ce sont ceux qui en sont les victimes, ce sont ceux qui sont les plus exploités, ce sont ceux qui ont donc intérêt à combattre, à combattre ceux qui prospèrent aujourd'hui sur leur dos. Et ce sont aussi ceux qui peuvent non seulement partir à l'assaut des citadèles capitalistes, ils y ont un intérêt profond, et mieux, parce qu'il ne s'agit pas seulement de détruire une société, il faut être aussi capable de proposer une autre, susceptible de la remplacer. Eh bien, moi, je pense effectivement que les travailleurs sont susceptibles, parce qu'ils font tout tourner dans cette société, ils sont susceptibles d'en construire une autre, justement, basée sur l'intérêt collectif, sur l'intérêt de tous. Vous savez, quand on est salarié, quand on est travailleur, quand on est employé, on a cette conscience qu'on ne peut rien faire tout seul, en fait. On fait tous partie d'une grande chaîne, d'une grande chaîne et de travail, que voilà, il y a besoin de tout le monde, il y a besoin d'ouvriers, il y a besoin de salariés, d'employés, il y a besoin d'enseignants, il y a besoin de soignants, il y a besoin de conducteurs de plus, il y a besoin de managers aussi, il y a besoin d'organisateurs, il y a besoin de comptables aussi, oui, il y a besoin de toute cette chaîne-là, oui, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on travaille ensemble, justement, et qu'on décide ensemble de ce qu'on fait, de tous ces fabuleux moyens de production qui sont là, à notre disposition. Et moi, voilà, c'est mon combat, et c'est la raison pour laquelle aussi, et bien d'où, on cherche à créer et à construire un parti implanté dans la classe ouvrière pour dire aux travailleurs que leur combat contre les profits, contre la rapacité patronale, contre la rapacité capitaliste, et bien c'est ce combat-là qui va être porteur d'une autre société. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'on aura une révolte de tous ceux qui aujourd'hui baissent la tête, subissent, mais lorsque, enfin, ils se révolteront, et bien pour leur combat, ils réaliseront que finalement, il faut qu'ils aillent eux-mêmes prendre les rênes de cette société, qu'ils aillent eux-mêmes prendre le pouvoir, le pouvoir sur les entreprises, le pouvoir politique également, le pouvoir entre leurs mains. Donc nous, nous disons aux travailleurs, il faut se battre pour tout, ça va. Quand on est salarié, on s'en rend vite compte, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, pour payer vos études, vous avez fait l'expérience de ce que ça voulait dire, l'exploitation, déjà, vous savez qu'il faut se battre absolument pour tout, pour bien se faire payer, pour qu'il n'y ait pas d'heures de travail oubliées, pour que vos droits, vos projets, vos repos, à la pause, soient respectés, vous savez ça. Ça, c'est quelque chose, il n'y a pas besoin de l'apprendre aux travailleurs. Donc ce combat-là, il le tène. Eh bien nous, nous pensons qu'il faut créer, qu'il faut qu'il y ait un parti à la question de l'hier, pour les aider à mener ce combat-là, de lutte pour leurs intérêts essentiels, mais que ce combat-là, forcément, il devra les amener, et nous, nous souhaitons, à remettre en cause toute cette société. Alors voilà pourquoi nous nous revendiquons du camp des travailleurs. C'est pas seulement par corporatisme, c'est pas seulement ce que nous voulons faire les avocats ou les défenseurs d'une catégorie dans la population, c'est parce que nous pensons que le camp des travailleurs, les exploités, les eaux privées, sont une véritable force rémunérationnelle pour enfin abattre cette société capitaliste et créer, je le pense, la seule société véritablement humaine que l'on puisse créer, c'est-à-dire une société sans l'exploitation de l'homme par l'homme, sans classe sociale, sans profit, sans cette concurrence et cette course folle à l'accumulation. Merci de vous, Madame Arthaud, vous êtes content. On va revenir sur tout ce que vous avez dit, notamment les salaires, les conditions de travail qui sont difficiles. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le dernier point que vous avez abordé. Vous avez parlé de renverser le capitalisme. Concrètement, comment est-ce que vous voulez mettre ça en dehors ? Ça passera par un vote, ça passera par une révolution, ça passera par une prise de conscience. Concrètement, comment on renverse ce capitalisme ? Alors, dans l'élection du 10 avril, puisque la présidentielle est le 10 avril, nous ne sommes absolument pas appelés à voter pour renommer Dassault à la tête de l'entreprise du même nom. Nous ne sommes pas appelés à voter pour remettre Peugeot ou Bollollet ou à la tête des multinationales du même nom. Nous ne sommes pas appelés effectivement à choisir ceux qui vont être dans les conseils d'administration de ces grandes multinationales et qui ont un pouvoir, un pouvoir sur nos vies, un pouvoir sur l'avenir de la société, et je dirais en fait sur l'avenir de l'humanité. Nous ne sommes absolument pas appelés à voter pour cela. Ceux qui ont, à mon avis, le pouvoir essentiel, le pouvoir économique, le pouvoir social. Non, nous sommes appelés à voter pour des sous-fifres, des marionnettes. Eh oui, ceux qui vont nous amuser sur le théâtre politique, dans la vie politicienne, mais qui n'ont pas l'essentiel du pouvoir. Qui n'en ont pas l'essentiel du pouvoir. On y reviendra, mais c'est quoi le pouvoir de Macron ? Ah, Macron, il a eu du pouvoir pour nous dire à un moment donné que les masques, ça ne servait à rien. Et pour aujourd'hui, nous leur posé le masque. Ça, OK, il a eu le pouvoir. Il a eu le pouvoir de baisser les allocations au chômage. Il a eu le pouvoir d'augmenter des taxes de ramassage, des ordures ménagères. OK, il a tous le pouvoir sur nous, sur nos vies. Je suis d'accord. Mais il n'a pas le pouvoir sur les big pharma pour qu'ils aient les brevets sur les vaccins, par exemple. Il n'a pas le pouvoir sur les entreprises pour qu'elles arrivent de supprimer les emplois, de fabriquer des chômeurs à la peine, de fabriquer la précarité. Il n'a pas le pouvoir pour leur demander d'augmenter les salaires, quand bien même ils considèrent que les salaires sont trop bas. Vous voyez, il n'a pas ce pouvoir-là. Moi, j'appelle ça des lacs. J'appelle ça des lacs. Mais j'appelle ça des serpillères sur lesquelles, les capitalistes après avoir cassé la vaisselle, s'essuie les pieds. Alors moi, vous comprenez bien, d'abord, vous comprendrez que je ne postule pas à ce rôle-là. Et c'est la raison pour laquelle je ne vise pas effectivement la présidence de la République et je n'aspire pas à gérer cette société capitaliste. Voilà, je pense qu'il faut la renverser, vous l'aurez compris. Mais pour conclure sur la réponse, c'est donc pas dans ces élections qu'il sera possible effectivement de renverser la classe capitaliste d'exproprier les capitalistes des multinationales et de prendre collectivement le pouvoir. Ce n'est pas au travers de ces élections. Moi, je pense que ce sera effectivement au travers d'une révolte sociale qui pourrait déboucher sur une révolution. Voilà, moi, j'aspire à une révolution. C'est-à-dire est-ce que la classe aujourd'hui qui n'a pas le pouvoir, qui pourtant fait tout dans la société mais qui est au fond privé, eh bien, s'érige en classe dominante et ça, ça ne peut exister qu'au travers de révolutions. Il y en a déjà eu, vous avez tous entendu parler de la révolution française, bien sûr, il y a eu aussi des révolutions ouvrières, plusieurs, la Commune de Paris, la révolution russe en 1917, on y reviendra peut-être, mais il y a déjà eu des révolutions ouvrières et moi, je ne veux quand même qu'il n'y en aura d'autres. Écoutez, en attendant de faire la révolution, on va s'écrire à des mesures plus concrètes, notamment sur le salariat et sur la transition des travailleurs, vous n'avez pas vocation à gouverner et vous proposez aussi pas les mêmes solutions par rapport à d'autres candidats. Sur la question du speed, par exemple, vous souhaitez le fixer à minima à 1 800 euros et vous affirmez aussi qu'au niveau des entreprises, notamment des plus grandes, il faudrait interdire les licenciements. Alors concrètement, comment aujourd'hui on s'y prend pour fixer le salaire minimum avec 800 euros et comment on s'y prend aussi dans un monde globalisé et tout à fait ultra-concurrentiel pour interdire aux entreprises françaises, donc les plus grandes, de pouvoir licencier lorsque nécessaire ? Eh bien, comment on s'y prend pour verser ces super profits là aux actionnaires ? Comment on s'y prend pour faire que ces grandes fortunes, là, maintenant, elles dépassent les 100 milliards d'euros ? 100 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Dites-moi, parce que là, c'est quand même dingue. On se pose la question de comment on fait pour payer un salaire de 2 000 euros parce que moi, je pense en effet qu'avec moins de 2 000 euros, eh bien, ce n'est pas un salaire décent. Donc, on se pose la question de comment on fait pour verser un salaire de 2 000 euros, mais jamais, jamais, on se pose la question de comment on fait pour que les actionnaires de Peugeot ramassent, là, 4 milliards de profits et donc, se mettent dans les poches 2 milliards de dividendes. Jamais, on se pose ces questions. Eh bien, moi, voilà, c'est ça que je mets sur la table. Les richesses, nous les produisons collectivement et on a tous en train de la tenir. Sauf que ces richesses, elles sont accaparées par une minorité parce que, en vertu de leur droit de propriété, en vertu du fait qu'ils ont les capitaux, qu'ils ont apporté les fonds propres à l'entreprise, voilà, les capitaux. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense que, dans cette société richissime, où l'on va pleuvoir les profits, bien sûr, il y a de quoi payer des salaires à 2 000 euros. Et ça ne se fera pas du haut de l'Elysée. En revanche, je vous garantis que s'il y avait une grève générale, comme on en a connu en mai-juin 1936 et plus proche 1968, eh bien, on les atteindrait les 2 000 euros. Savez-vous qu'en 68, eh bien, le SMIG, c'était le SMIG à l'époque, ce n'était pas le SMIC, c'était le SMIG, salaire minimum intermédiaire garantie, c'était le SMIG. Eh bien, ce SMIG, il a été augmenté d'un seul coup, de 35%. Pourquoi ? Alors même que, précédemment, tous les patrons nous expliquaient aux travailleurs qu'ils étaient complètement dingues avec leur revendication salariale, que ça risquait de faire mettre la clé sous le paillasson, enfin voilà, qu'ils allaient être en faillite, eh bien là, ils ont trouvé l'argent. Ils ont trouvé l'argent pourquoi ? Parce qu'il y avait des millions de familles dans la rue, de jeunes aussi, qui disaient il y en a marre, il y en a marre de cette société, de passer toujours après, après les profits, après les dividendes. Eh bien, ils ont trouvé l'argent. Donc moi, je crois que ce n'est pas un problème du tout d'argent, non, c'est un problème de rapport de force. C'est un problème de rapport de force, les salaires sont bas et les droits des travailleurs reculs parce qu'il n'y a pas de combat du côté du camp de ceux qui se placent dans le camp des travailleurs. Et ce combat-là, nous, nous disons, il faut, de façon urgente, qu'il revienne d'actualité. Alors, quand on dirait que l'action présidentielle n'est pas le café du commerce du coin et que si on ne propose que de taxer ou que ce soit des profits, des actionnaires, etc., il faut préciser quoi ? À quel taux, comment ? Est-ce qu'on passe par un peu sur les sociétés, la TVA, la copiation sur les services des entreprises, la copiation sur la valeur ajoutée des entreprises ? Pour vous, quel est le moyen d'action, finalement, pour trouver cet argent, puisqu'apparemment, il existe, pour pouvoir augmenter les salaires à 2 000 euros comme vous prétendez pouvoir le faire ? Nous sortons là de deux années de pandémie. Les grandes fortunes ont augmenté de 30 %. Ce n'est pas moi, révolutionnaire, qui le dit. Je vous assure, ce n'est pas moi, révolutionnaire, qui le dit. Ce sont les chiffres donnés par Forbes, par le fameux magazine Challenge, regardez encore, voilà, moi, je ne fais que, parce que je ne le connais pas bien, ce nom de bourgeois, ce n'est pas le mien, moi, je ne fais que, que, voilà, lire, et bien sûr que cet argent-là, ils l'ont, bien sûr qu'ils l'ont, bien sûr qu'ils l'ont accaparé, bien sûr qu'il existe et vous savez, ils ont relevé une chose, c'est que, dans le fameux recontre à un pensier, il y a trois valeurs qui tirent l'envolée des cours pensiers, vous savez, peut-être, c'est tout, c'est tout, bizarrement, c'est les trois valeurs qui font dans le luxe, CLVMH, L'Oréal, Hermès, bizarrement, voilà, vous voyez, enfin, non, il y a, bien sûr, énormément d'argent, dans cette société, il y a énormément d'argent, hein, donc, moi, je ne suis pas d'accord, et, et, vous voyez qu'il faut chiffrer, et moi, je chiffre, 2 000 euros pour le suivi, minimum, zéro chômeur, zéro chômeur, parce qu'on a tous le droit, et à mon avis, quand même, dans une société d'exploitation, c'est un peu le minimum, mais qu'on a tous le droit d'avoir un boulot et de pouvoir gagner sa vie, donc, zéro chômeur, minimum, alors, ça va vous aider de l'argent au grand patronat, à la bourgeoisie, oui, mais vous savez, aujourd'hui, il y a des salariés qui se battent pour 2, 3% d'augmentation, et, qu'est-ce qu'on leur répond ? C'est pas possible, vous êtes flous, on va pas y arriver, etc. Donc, de toute façon, quoi qu'on demande, qu'on demande petit, qu'on demande bon, ils veulent rien lâcher. Ils veulent rien lâcher, c'est les grippes sous, là, donc, de toute façon, la question, elle est la même. C'est une question de rapport de force, et puisque vous soulignez le problème de est-ce qu'il y a d'argent, est-ce qu'il n'y a pas d'argent, dans notre programme, ça c'est un aspect que vous n'avez pas souligné, il y a aussi une troisième mesure à laquelle on tient, et qui va de pair, justement, d'ailleurs, ça vient dans la discussion, vous voyez, et bien c'est le contrôle, il n'y a pas d'argent, et bien ouvrez les livres de comptes, donnez la possibilité au comptable de dire, de dire, de mettre sur la table publiquement la réalité de vos comptes, combien de profits sont réalisés, quelle est la marge qui est faite, et là, on verrait s'il y a de l'argent ou s'il n'y a pas, pourquoi interdissent-ils ça, pourquoi il y a de l'oberta, pourquoi, ça c'est la boîte noire, on n'a pas le droit d'aller voir, mais quoi, il faut les voir sous-paroles, ils montrent comme des RHEUR de dons, il y a la plupart des bilans de comptables qui se permettent de pouvoir s'il n'y a pas de référence, ils sont disponibles en ligne, et ils sont bien trafiqués, ils sont bien trafiqués, ils ne sont pas disponibles en ligne, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ils ne publient qu'une toute petite partie, qu'une toute petite partie, ce qu'ils veulent bien montrer, Et d'ailleurs, rien qu'avec ce qu'il publie, moi je peux vous dire qu'il y a eu des dividendes, qu'il y a eu 50 milliards de dividendes versés, voilà, en 2020, parce que ça c'est leur chiffre. Mais justement, entreprise par entreprise, et ça on devrait le savoir, moi je trouve, mais je trouve scandaleux par exemple, qu'on ne sache pas quel est le coût de revient des vaccins, quel est le coût de revient de ces fameux tests-là, PCR, qu'on a fait par 17 millions, parce que, attention, c'est vous qui allez les payer demain, c'est vous, hein, et bien, je vous garantis que dans cet argent, dans ce prix, hein, il y a aussi les dividendes. On est en train de, que les actionnaires de Pfizer et de Moderna sont en train de se mettre dans la poche, et qui ont fait d'eux déjà des milliardaires, des tout nouveaux, des milliardaires tout chauds, voilà. Et bien il y a aussi, donc il faut, et il faut le contrôle. Et ça, on va vous dire, oui, il y a le secret professionnel, attention, on n'a pas le droit de tout dire. Et regardez le nombre de lanceurs, de lanceurs d'alerte, qui sont d'ailleurs virés, hein, qui sont foutus à la porte. Donc, ben moi je dis, transparence complète, sur tous les chiffres, pas seulement les chiffres qui veulent bien publier, sur absolument tous les chiffres. Et là, on verrait, on verrait véritablement ce qui se passe, hein, comment ils étrangent leurs sous-traitants, comment ils se servent de l'intérêt, comment ils se servent, à quoi sert aussi, parce que ça, on peut en discuter, à quoi sert l'argent de l'État. Parce qu'attention, ils sont aussi à arroser l'argent public. Enfin voilà, ouverture, délivre de compte, troisième revendication. Mais, madame Arthur, vous n'avez pas peur qu'en imposant toutes ces grandes entreprises, avec toute la concurrence mondiale qu'il y a actuellement, finalement, toutes ces entreprises délocalisent leur production, ont même licencié, finalement ? Et ben voilà, vous voyez ? Si on touche à un de leurs cheveux, voilà ce qu'ils nous répondent. Alors quoi ? Les travailleurs sont faits pour être exploités, pour être pauvres ? Et les riches, pour être le côté du manche ? Non, c'est un combat que nous avons à mener. Et en effet, ce chantage-là, il nous le sert du matin jusqu'au soir. Tout ça peut, à la fin d'année, se réaliser que, ah ben voilà, les riches sont encore plus riches, la finance a encore plus d'argent, ces gens-là, ils ne savent tellement pas où les placer, que les caprices de riches incroyables mais vraies, voilà, enfin, il y a des inventions absolument incroyables, hein, voilà. Non, on ne peut pas accepter ça. Moi, je... Voilà, c'est... Vous savez comment ça s'appelle, ça ? Ça s'appelle la dictature de la bourgeoisie. Mais alors, c'est personne qui... La dictature de la bourgeoisie, ils sont en haut, ils ont... Et voilà, ils imposent. Et alors, dès qu'on veut remettre en cause, ne serait-ce qu'un tout petit peu leur intérêt, attention, attention, ça va être la... Voilà, l'explosion nucléaire. Non, non ! Mais 500 années dans la bourgeoisie, si on prend des TPE, des PME, et qu'on voudrait les taxer pour une entreprise qui termine son bilan comptable de façon neutre ou de façon négative, qui est déjà un peu tirayée par les différentes charges qu'elle a, que ce soit au niveau salarial ou au niveau elle-même de ses coûts de production, qu'est-ce que vous proposez finalement pour ces entreprises-là ? Est-ce qu'on continue de taxer pour... Enfin, est-ce qu'on leur impose d'appliquer un salaire minimum à 1800 euros si elles sont déjà en difficulté pour les travailleurs qu'elles ont ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez une idée pour ces entreprises-là ? Oui, les petites entreprises, dans ce système capitaliste, elles auront toujours des grosses difficultés. Mais alors toujours, parce que ce système capitaliste, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Les plus gros mangent les plus petits. Voilà. Donc, effectivement, les petites entreprises, elles se retrouvent toujours, toujours avec des problèmes par-dessus la tête. Ces problèmes, ils sont créés souvent parce que les donneurs d'or, bien, ils servent les contrats, ils cherchent le moins dix ans. Ils sont créés parce qu'il y a le banquier qui récupère au-dessus une partie du bénéfice. Ils sont en difficulté parce qu'il y a le propriétaire qui sert aussi. Voilà. Donc, ils sont en difficulté du fait même, du fonctionnement même du capitalisme. Alors, pourquoi, 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 ce serait forcément aux travailleurs, à celui qui n'a que son salaire pour vivre, de dire, ben ouais, je vais me sacrifier pour lui ? Ah non, il faut que le travailleur, il a besoin. Les difficultés des entreprises, elles sont des petites, de certaines petites entreprises, sont réelles. Mais les difficultés des travailleurs, des aides à domicile, des ouvriers, des infirmières, des employés, sont aussi à prendre en compte. Sont aussi à prendre en compte. Et c'est des problèmes bitons qui se posent à eux aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je dis clairement que ce... On n'a pas à renoncer à vivre dignement si, effectivement, ce système capitaliste écrase les petits. Et j'ai envie de m'adresser, y compris aux petits artisans et commerçants qui sont eux-mêmes victimes de ce système, en disant, ben oui, mais vous en sortirez jamais dans le cadre de ce système. Le problème, c'est pas des travailleurs, c'est pas le salarié. Le problème, c'est l'ensemble du système. C'est ces rapports de domination, c'est cette loi du plus fort. C'est tout cela qu'il faut changer. Donc, moi, je pense qu'il ne faut absolument pas se laisser avoir par ce discours sur les petites entreprises qui servent, entre parenthèses, d'alibi. D'alibi à Peugeot pour ne pas augmenter les salaires. D'alibi à Renault, d'alibi à Carrefour, ils leur servent d'alibi pour ne pas, eux, augmenter les salaires. Voilà. Donc, attention à ne pas... Des canards boiteux, il y en aura toujours dans ce système. On n'a sûrement pas, nous, travailleurs, à caler nos revendications sur les canards boiteux de ce système. Il faut qu'on calme nos revendications par rapport aux possibilités de la société, aux richesses qu'elle a, parce que ces richesses-là, c'est nous qui les produisons. Donc, voilà. Et moi, ce que j'espère, c'est que dans une révolte... Et d'ailleurs, vous savez, dans une révolte... Dans les révoltes, il y a aussi des petits artisans et des petits commerçants. Et parce qu'en fait, ils réalisent qu'ils ont les mêmes intérêts souvent que les travailleurs. En tout cas, ils ont la même vie et les mêmes difficultés. Et bien, moi, je ne désespère pas, justement, aussi, faire, dans certains nombres d'entre eux, des révolutionnaires. Je vous remercie, Mme Marteau. Si ça ne vous dérange pas, on va passer maintenant sur tout ce qui touche l'élection présidentielle, toutes les grandes questions de société qu'on a pu se poser. J'aimerais vous poser des questions concernant le pouvoir d'achat. On sait que les Français, en ce moment, sont de plus en plus inquiets concernant le pouvoir d'achat. Quelles mesures d'urgence vous pensez qu'ils vont prendre pour protéger ce pouvoir d'achat ? À part, bien évidemment, la hausse du SMIC et tout ce qu'ils pensent sur eux. Ah bah, à part... Vous pensez qu'il y a d'autres choses à faire au niveau du mode de consommation, peut-être ? Moi, je pense que si on parle du pouvoir d'achat, il faut parler des salaires. Franchement, ça a été le gros... La limite du mouvement des Gilets jaunes. Ils se sont battus pour améliorer le pouvoir d'achat, mais ils ne sont pas allés sur le terrain des salaires. Mais on vit quand même bien de son salaire. Le premier problème, c'est le salaire. Ces salaires, ils sont bloqués depuis des années. Pendant la pandémie, un grand nombre d'entreprises en ont profité. Pour sucrer des primes, pour faire disparaître un certain nombre de primes, un certain nombre d'à côté qui pouvaient y avoir. Donc ces salaires, il faut les augmenter de façon considérable. Et pour faire face à la flambée des prix et au retour de l'inflation. Parce que je le dis devant vous, l'inflation, elle est de retour. La flambée des prix de l'énergie, ce n'est absolument pas une flambée éphémère. Non. En réalité, on est en train de basculer dans une nouvelle période avec un retour durable de l'inflation. Une augmentation générale de tous les prix. On vit pas bien, je pense que 2 000 euros par mois. Avec 2 000 euros par mois, je pense que c'est un minimum. C'est un minimum. Vous savez quand même qu'il y a 38 millions de Français qui ne les touchent pas. Chiffre de M. Castex. M. Castex lui-même a reconnu, quand il a justement concédé le chèque d'inflation, c'est au rôle, non ? Il a convenu lui-même que quand on avait moins de 2 000 euros par mois, on avait du mal. Donc moi, j'entends Castex, je l'écoute, et j'en tire la seule conclusion possible. Moins de 2 000 euros, effectivement, c'est pas possible. 2 000 euros, c'est un minimum. C'est un minimum 2 000 euros par mois. Voilà. Et c'est pas l'aumône, là, d'un chèque de 100 euros. Et d'ailleurs, cette aumône, elle a été très très mal prise par les travailleurs. Parce que vous savez, les travailleurs, ils demandent pas l'assistanat, ils demandent pas un petit chèque par-ci, un petit chèque par-là, de l'État. Non, non. Les travailleurs, ils travaillent. Ils travaillent. Ils veulent pouvoir vivre de leur salaire. Et c'est sacrément méprisant de considérer que, ben oui, c'est pas possible dans le cadre de ces lois capitalistes et de la concurrence. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut augmenter les salaires. Et comme je le disais sur l'inflation, qui est de retour, il faut remettre au bout du jour une revendication qui a toujours accompagné les luttes des travailleurs, qui est celle de l'indexation des salaires sur les prix. Vous savez que le SMIC est indexé sur l'inflation, sur l'inflation officielle, qui, à mon avis, sous-estime largement l'inflation que l'on subit. Parce que, là encore, l'indice de l'INSEE, regardez comment il est composé. Et demandez-vous s'il s'est un bon indice. L'indice de l'INSEE considère, par exemple, que l'argent dévolu au loyer représente 6% de vos dépenses. 6% de vos dépenses. Vous voyez ? Donc, si vous êtes à 2 000 euros, 6%, ça fait 120 euros. Vous en connaissez ? Vous déloyez à 120 euros. Ça, c'est l'indice INSEE calculant l'inflation. Vous voyez ? Donc, il a un peu à revoir, cet indice. Mais bref, je ferme cette petite parenthèse. Donc, le SMIC, il est indexé sur l'inflation officielle, de façon automatique. Donc, si l'inflation augmente de 2%, le SMIC officiel, le SMIC, pardon, augmente de 2%. Eh bien, moi, je suis pour que cette indexation automatique, elle soit aussi sur les salaires. Sur tous les salaires. Sur tous les salaires, sur les pensions de retraite. Voilà. Donc, je suis aussi pour ça. Et puis, puisque je vais faire vite, je suis aussi pour la suppression de la TVA. Moi, je suis pour la suppression de tous les taxes indirectes qui pèsent avant tout sur les culpables et sur les travailleurs. Je considère que les travailleurs, ils sont déjà taxés en nature, en effectuant le travail, en faisant tout fonctionner. C'est déjà une taxation et un impôt en nature. Eh bien, tout ça, ça doit s'arrêter là. Et qu'on taxe, donc, tous ceux qui vivent des profits, c'est-à-dire du travail des autres. Alors, si je peux me permettre, l'appétit du capitalisme ferait que si on supprimait la TVA, eh bien, la plupart taxes deviendraient les prix qu'on connaît, toutes taxes comprises. Juste pour ajouter ça. Comment ça ? Si on les laisse faire. Si on les laisse augmenter les prix. Mais si on contrôle les comptes, justement, si on contrôle les décisions qui sont prises, eh bien, on verrait aussi la valse des étiquettes. On verrait comment ces gens-là, justement, ils s'arrangent, eux, pour ne jamais rien perdre. Quand il y a une matière première qui augmente, eh bien, ils le répercutent, eux, sur leur prix de vente. Mais nous, salariés, quand les loyers augmentent, quand l'alimentaire, il augmente, on peut répercuter sur notre salaire ? Non. Parce que notre salaire, ce n'est pas nous qui le fixons. Nous, on est dépendants. Voilà. Et ça aussi, c'est être dans le camp des exploités. C'est être dépendants des autres. Donc, on n'a pas, nous, on n'a pas cette possibilité, vous voyez. Alors, encore une fois, augmentation des salaires, indexation automatique des salaires sur l'inflation. Mais, ça sera un combat. Et dans ce combat, contrôle. Contrôle des agissements. Contrôle du livre de compte. Alors, j'aurais été déclaré que c'est des mesures d'urgence en prise par le gouvernement pour faire face au hausse continue du prix de l'énergie ces derniers mois. Et puis, dans les mois qui vont venir, apparaissent des provocations, finalement, pour les travailleurs. Il y a une autre question sur laquelle les candidats à la présence des débats. Donc, vous, c'est la question des retraites. À votre échelle, vous proposez de placer la retraite à 60 ans après seulement 37 années, 2,5 de cotisation effectuée par les travailleurs. Que pensez-vous, à votre échelle, d'une proposition comme celle d'Éric Zemmour de placer la retraite à 67 ans, à condition que les entreprises gardées en seigneur pour reprendre ces termes ? Et quelle, pour vous, une retraite juste pour un travailleur qui aurait travaillé toute sa vie ? D'abord, ça ne m'étonne pas tellement de Zemmour, vu ce qu'il connaît du travail. Voilà. Donc, enfin, on y reviendra. Mais Zemmour, pour moi, c'est d'abord l'extrême droite du MEDEF, justement. L'extrême droite du MEDEF, vous voyez ? Voilà. Ça, c'est déjà une première chose. Peut-être qu'on en discutera tout à l'heure. Non, j'ai envie, là, de vous faire réfléchir aussi. Écoutez, la retraite à 60 ans et 37 à 8,5 de cotisation, ce n'est pas une idée huberlue. C'est ce qui existait. C'est ce qui existait. Il y a 25 ans. Il y a 30 ans. Donc, il n'y a même pas de temps de faire la Révolution pour la voir. On l'a eu, déjà. Alors, dites-moi, les jeunes, expliquez-moi, parce que je n'arrive pas à comprendre, moi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la société est un peu riche qu'il y a 25 ans, qu'il y a 30 ans. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'est pas en mesure d'assurer les mêmes droits à la retraite qu'il y a 35 ans. Je ne peux pas le comprendre. C'est une histoire de dénographie. C'est une histoire de... C'est le nombre d'actifs sur le nombre de retraite. Ah bon ? Oui. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Non, je comprends tout le temps. Alors, vous n'allez quand même pas me faire le coup de ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la productivité. La productivité, vous en avez entendu parler. Vous savez très bien que le problème, ce n'est pas seulement le nombre d'actifs, le nombre de personnes au travail, mais c'est aussi la quantité de richesse qu'il produit. Il y a là encore une sacrée escroquerie dans tout ça. Une sacrée escroquerie. C'est-à-dire que, voilà, on ne regarde pas ce qu'on est capable de produire, mais on produit 10 fois plus, on produit 15 fois plus que ce qu'on était capable de produire il y a 50 ans. Vous avez vu combien il y a d'agriculteurs aujourd'hui ? Par rapport à il y a 30 ans, mais il y en a 2 millions de moins. 2 millions de moins qu'il y a 50 ans. Eh bien, ils sont 2 millions de moins, et bien, ils arrivent tout ça à nous nourrir. Vous vous rendez compte ? Il y a moins d'agriculteurs, mais ils nous nourrissent. Aussi bien qu'il y a 50 ans. Mais quel est le miracle ? Parce que là, vous voyez le nombre, ça ne marche pas. Le miracle, c'est la productivité, vous voyez ? Donc, cette productivité, elle est là. Et elle fait effectivement qu'il y a une classe capitaliste qui s'enrichit de façon éhontée, faraguineuse. C'est elle qui la confisque. C'est le progrès de la productivité. C'est juste, c'est juste une confiscation. Donc, non, non. On ne me fera pas revenir en arrière. Et si j'ai envie de, je ne sais pas moi, de... C'est quoi le communisme ? Le communisme, c'est de regarder devant, c'est de regarder vers l'avenir. Ce n'est pas de regarder en arrière comme les tenants et les défenseurs du capitalisme nous imposent de le faire. Toujours en arrière. En arrière sur les conditions de travail, en arrière sur les droits de retraite, en arrière sur tout. Non. Ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas ne pas en parler, mais en restant sur le thème de Zemmour, sur la question des prénoms. On sait que cette question, elle a fait le tour de la sphère politique. J'en ai répondu, et si opposé d'ailleurs, c'est quoi votre avis sur l'immigration et en 10 secondes sur cette question de prénoms ? Je suis trop longue. Non, bien évidemment. Un peu plus ce que vous voulez, mais très rapidement sur l'histoire des prénoms, ça ne vous dérange pas ? Moi, je travaille à Auvergilliers, en Seine-Saint-Denis, et des prénoms, je les découvre à chaque rentrée scolaire, et j'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Je découvre plein de prénoms. Voilà. Et moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Moi, mes parents m'ont appelé Nathalie. Il y avait pas mal de Nathalie dans la classe, je peux vous le dire. J'ai toujours fait mes études avec... Voilà. C'était une chanson de Gilbert Bécaud. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, cette chanson. Voilà, mon livre sur la place rouge, déjà, Nathalie. Donc, voilà. Non, non, moi, je... Alors, pour aller vite, en dix secondes, moi, je trouve ça absolument odieux, ce combat contre les idées racistes, les idées xénophobes de Zemmour, je le mènerai jusqu'au bout. Et, par exemple, quand j'entends dire, par Zemmour, que les immigrés, et en particulier les musulmans, ne sont pas assimilables, je me demande franchement dans quel monde ils vivent. Parce que ce sont eux qui font tourner tout le secteur, un grand nombre de secteurs d'économie. Aucun chantier dans le bâtiment de Tourneray sans les travailleurs immigrés. Aucun chantier de garde-gainage, aucun... l'agroalimentaire, les transports. Mais ça ne marcherait pas sans les travailleuses et sans les travailleurs immigrés. Aucun hôpital ne tournerait sans les travailleuses et les travailleurs immigrés, s'appelant Anissa, Ahmed, Youssoupha, Zinedine. Il n'y a rien qui tournerait. Rien qui tournerait. Donc, moi, ce que je pense, c'est que, effectivement, je pense que les travailleuses et les travailleurs immigrés et musulmans, ils font tourner la société et ils contribuent mille fois de plus à la société que Zemmour lui-même. Et ce que je pense, c'est que la société, elle leur appartient autant à eux qu'à Zemmour. J'ai envie de rajouter aussi. Parce que quand on parle de Zemmour, ça monte. J'ai envie de rajouter aussi que le capitalisme, ça a été aussi l'histoire, on a un peu discuté tout à l'heure, de l'internationalisation. Et le capitalisme, il a effectivement fait bouger des dizaines de millions de femmes et d'hommes. À la base, à la base de l'accumulation capitaliste, vous avez entendu parler de la traite négrière qui a quand même vidé la crise d'une grande partie de ses forces vives pendant des décennies et des décennies. Et plus proche de nous, toutes les grandes nations industrielles, elles ont été construites sur la base de générations de migration. D'accord ? Et tous ici, si on regarde, on a sans doute des grands-parents ou des arrière-grands-parents d'origine italienne, portugaise, espagnole, polonaise, voilà, et bien sûr, du Maghreb. Et bien sûr, du Maghreb et d'Afrique. Et puis, toute une partie de la population, et j'ai dit toute une... Mais en fait, on pourrait dire, parce que, vous savez quand même que les paléontologues vous expliquent qu'on vient tous d'Afrique. On vient tous d'Afrique, donc en fait, tous ici. Oui, nous avons des ancêtres africains. Donc, moi j'ai envie de dire à ces mots que le grand remplacement, c'est nous tous, en fait. Et depuis déjà, belle lurette. Voilà. Donc, tout ça, il faut réaliser que c'est vraiment des préjugés, c'est vraiment... Là aussi, c'est le passé. Là aussi, c'est un recul incroyable et on ne peut pas. On ne peut pas. En tout cas, moi, moi, ce n'est pas dans ce monde-là que j'ai envie de vivre. Et moi, si j'ai envie de dire une chose, c'est que moi, mon pays, c'est la Terre. Mon pays, c'est la Terre et ma patrie, c'est l'humanité toute entière. Et c'est au nom de cet internationalisme-là aussi que je ferai cette campagne présidentielle. On va revenir sur l'intégration des travailleurs puisque c'est vrai que vous avez cité un certain nombre de couches sociales où les immigrés, effectivement, peuvent... très, très bien intégrés à la société d'exploitation. Très, très bien intégrés. Aujourd'hui, ce sont près de 78% qui sont considérés à des écoles comme l'ENA ou comme Polytechnique qui sont des élèves issus de ce qu'on appelle les catégories CSP+, donc cadres supérieurs. Alors qu'au niveau de la population, ils constituent seulement un quart de l'ensemble des jeunes de leur âge. En classe préparatoire, notamment, ce sont seulement 7% d'enfants issus d'un milieu ouvrier qui sont élèves au sein de ces classes. L'Observatoire des inégalités, d'ailleurs, constate que ces données restent sables les dernières, 40 dernières, les 20 ans, les dernières, les 40 dernières années et que rien n'a changé les 10 dernières années. Alors, à votre échelle, selon vous, croyez-vous encore au système éryptocratique français ? Et, si ce n'est pas le cas, que faut-il changer pour rééquilibrer la balance et proposer un système plus inclusif aux enfants ici de milieux moins favorisés et leur permettre finalement un jour d'être au-dessus de ce que de leur propre origine ? Alors, mon objectif, ce n'est sûrement pas qu'il y ait une petite poignée de réélus qui soit tirée... Non, moi, mon ambition, elle est bien au-delà. C'est que tout le monde puisse s'émanciper, que tout le monde puisse s'épanouir, que tout le monde puisse justement trouver une place et vivre sa vie. voilà, ce n'est pas seulement un... comment dire... sortir du lot une poignée. Bon, ça, c'est une première chose. Bon, la société méritocratique, enfin, la méritocratie française, c'est ça ? Non, mais ça, ça n'a jamais existé. Et ça ne peut pas exister dans une société de classe sociale. Non, et ça ne peut pas exister dans une société qui est basée sur l'exploitation. Ce n'est pas possible. Moi, je peux vous dire que je n'ai pas du tout la même échelle et je ne vois pas le mérite de la même façon. pour moi, ceux les plus méritants aujourd'hui, ce sont ceux qui s'occupent, qui sont occupés de ma grand-mère, qui accompagnent les personnes en situation de dépendance, qui sont là, qui rendent la vie humaine, tout simplement. Voilà, les aides à domicile, les soignants, tous ceux qui, justement, ont cette vocation-là. Pour moi, c'est des gens hyper méritants. et comment ils sont reconnus dans cette société ? Comment ils sont traités ? Comment ? Ils n'ont même pas des salaires, des conditions de travail en permettant de vivre décemment. Aujourd'hui, c'est donc parmi ces femmes et ces hommes-là, il y en a qui sont en train, qui ne se chauffent pas ce soir-là, qui n'ont pas le moyen de se chauffer. Voilà. Donc, moi, ce mérite, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et il n'y aura pas de mérite possible dans une société qui est basée sur les classes et qui fabrique les inégalités. Parce que le capitalisme, il ne peut que fabriquer les inégalités. C'est ça, c'est dans ses gènes. C'est comme la spéculation. Les inégalités et la spéculation, c'est dans les gènes même du capitalisme. Donc, c'est ça qu'il faut changer. Il faut chercher à renverser cela et ne pas se cantonner à mettre des sparadraps qui, en fait, n'en sont pas. Maintenant, pour revenir sur ces écoles de commerce, comme par exemple Grenoble, l'école de management, je vais vous laisser tachimer un petit peu l'éditorium. Vous en feriez quoi de ces écoles actuellement, dans la forme actuelle ? Si demain, le corps des travailleurs était réellement au pouvoir, qu'est-ce qui changerait dans ces écoles ? Je pense que si les travailleurs étaient au pouvoir, ils confieraient pas mal de tâches aux futurs managers que vous êtes, aux futurs comptables, ils leur confieraient pas mal de tâches. Sans doute qu'au lieu de leur apprendre le trading, ils leur apprendraient, ils leur demanderaient mettre au point des instruments performants pour maximiser les économies d'énergie, par exemple. Ils leur demanderaient instamment de réfléchir à qu'est-ce qu'on... Alors, c'est pas trop ça, c'est pas trop votre domaine, mais de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires. Ils... Moi, je... Voilà, ils demanderaient d'aider, d'aider ce pouvoir pour recenser les moyens de production qu'il y a pour... Et pour organiser tout ça. Pour organiser tout ça. Et moi, ça me... Ça... Ça me démolit. Enfin, ça me démolit. Ça me... Ça m'écoeure, ça me révolte de voir que toutes ces intelligences, toutes ces compétences, toutes ces capacités, elles sont mises au service de quelques-uns pour faire toujours plus de business, pour réussir à nous vendre des trucs dont on n'a pas besoin, pour faire au point qu'il faut remonter une action en bourse. Voilà. C'est... Quel gâchis ! Quel gâchis ! Quel gâchis ! Quel gaspillage ! Et en même temps, toutes ces compétences, moi, je suis quand même vue qu'on pourrait très vite les mettre au service de plein d'autres choses. De plein d'autres choses. Voilà. On a... Le problème se pose à nous. Quelle énergie demain ? Voilà. Voilà. Quel... Quel type de transport ? Parce que la planète, l'avenir de la planète, pose le problème de l'organisation sociale, de notre ordre social. Et voilà. Donc, il y aura besoin de toutes ces compétences, bien sûr. Voilà. Alors, bon, en même temps, c'est aussi un choix que vous pouvez faire dès aujourd'hui, que ces compétences et que votre intelligence, vous la mettiez pas au service d'une poignée de parasites richissimes qui sont complètement irresponsables vis-à-vis de la planète et vis-à-vis des hommes. Ça, ça dépend aussi de vous, de vous engager, de mettre le meilleur de vous au combat. Au combat pour changer cette société, au combat révolutionnaire, moi, j'espère. Oui, au combat révolutionnaire. À l'île d'ouvrière, il y a des polytechniciens. À l'île d'ouvrière, il y a des gens qui ont fait place prépa. J'en fais partie, par exemple. À l'île d'ouvrière, il y a des, oui, des déjeuners, y compris qui se destinaient à d'autres choses et puis qui se sont rendus compte que ça n'avait pas de sens. Pas de sens pour eux, pas de sens pour leur enfant, pas de sens pour l'avenir de la planète, de l'humanité. Moi, j'espère que toutes ces questions-là, vous les poserez. Vous les poserez. Ça aussi, c'est des choix individuels. Des choix individuels d'engagement. D'engagement. Regardez, ils deviennent fous, les traders. Je ne vous conseille pas. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous et voilà. Bien sûr, il y en a qui deviennent très riches. Bien sûr. OK, d'accord. Mais bon, c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir, ça. Et ça n'a jamais fait partie de mes rêves. Être très riche, au milieu d'un monde complètement déglingué et sans avenir. Ce n'est pas possible. Pour moi, ça ne peut pas être là, l'épanouissement. Donc voilà, je pose ça de mon... Je mets ça sur la table. J'espère que ça va réfléchir à un certain nombre d'entre vous dans le public pour reprendre quelque chose de l'identité. Effectivement, l'un des défis de la génération, c'est le changement climatique. La semaine dernière, la coopérative, ça a eu lieu. Et vous n'avez pas manqué de réagir sur Transinter sur Twitter. Selon vos termes, il faudrait exproprier les grands groupes capitalistes pour les gérer collectivement et planifier l'économie à l'échelle planétaire. Alors, dans les faits, comment exproprier-t-on les grands groupes capitalistes et de façon pluraliste, quelles autres mesures peuvent être prises et sont intéressantes dans la lutte contre le chômage du l'Asie ? Alors, ça, les exproprier, ça ne sera pas compliqué. Comment ? Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait des tas de choses très compliquées. On arrive à résoudre des problèmes techniques, technologiques incroyables, enfin, on fait des choses très compliquées, mais là, les exproprier, c'est-à-dire leur interdire l'accès à leur salle de réunion et puis contrôler leur compte, ça, ça ne sera pas très compliqué. Ça, c'est une question de conscience politique, c'est une question de est-ce que, collectivement, lorsqu'on se révoltera, on aura cette conscience qu'il faut faire ça ? Et moi, je suis, ça sera très facile, on pourra même leur proposer de les, s'ils ont envie d'aller sur des îles paradisiaques, avec leurs copains, avec les bouteilles de champagne qu'ils veulent, les sacs buitons qu'ils veulent, avec les chiottes en dehors qu'ils veulent, on leur donne tout, on leur donne tout. Moi, je suis prête, mais on leur enlève le pouvoir, on leur enlève le pouvoir qu'ils ont sur ces musées nationales, le pouvoir de diriger, le pouvoir d'orienter l'économie, que dans leur sens à eux. Et ça, voilà, donc, et effectivement, moi, je pense que, vous voyez, on a parlé des GAFAM tout à l'heure, mais vous savez, la Californie, c'est donc le berceau de naissance des GAFAM. La Californie, tous les étés, il y a des feux, des feux géants, des incendies monstres, qu'ils n'arrivent pas à juguler. Et savez-vous que ces incendies, souvent, sont provoqués par la déficience des fils électriques, du réseau électrique qui n'est pas entretenu, parce que c'est des boîtes privées qui n'en ont rien à faire d'entretenir les fils électriques. Et souvent, il y a des incendies qui sont déclenchées comme ça. Et que par ailleurs, ils ont un très très gros problème de service de pompiers. Vous voyez ? Donc, c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant que le berceau des GAFAM, où on a des superbes outils qui sont capables de savoir, à l'instant T, ce qui se passe ici, dans la salle, ce qu'on est en train de dire, qui il y a, etc., ils savent tout, tout de ce qui se passe. Ils peuvent... Et là où il y a ces immenses... Enfin, ces outils incroyables, eh bien, ils ne sont pas capables d'avoir des pompiers et d'avoir un système électrique correct. Enfin, c'est aberrant. Vous voyez ? C'est aberrant. Donc oui, moi je pense que tous ceux qui sont conscients que l'heure de la mobilisation climatique a sonné doivent réaliser qu'il faut exproprier la bourgeoisie, exproprier cette masse capitaliste des lignes nationales, les prendre en main, organiser les choses, en finir aussi, avec ce marché, cette concurrence, qui fait que parfois, il y a de la surproduction, parfois, il y a de la sous-production, enfin, bon voilà, on n'organise rien. Tout ça, c'est le hasard des initiatives. En plus, on fait bosser les gens en double, parce qu'on leur fait faire... Ils sont concurrents, donc on fait... Tout ça, c'est un cachis sans nom. Encore une fois, si on veut produire et organiser l'économie de façon rationnelle, il faut la planifier, il faut donc qu'on ait en main les grands outils de production, il faut planifier l'essentiel et, d'abord, il faut chercher à répondre aux besoins, aux besoins vitaux, ce que même, le système capitaliste ne vise pas à faire. Lui, les besoins vitaux, ça ne l'intéresse que si on a... de quoi les payer. Donc, voilà, c'est... Et c'est ce que j'appelle, j'appelle ça, produire consciemment. Je ne vois pas comment on pourra sauver la planète si on ne reprend pas le contrôle de cet appareil productif qui a tant de potentialité. Et si, ensemble, on ne cherche pas à le diriger consciemment. Je ne vois pas. Ça ne sera pas en faisant votre compost, ça ne sera pas en coupant l'eau que vous allez réussir à sauver la planète. C'est une autre question d'organisation collective, tout ça. On constate que une grande partie quand même de votre programme peut se rapprocher un petit peu de la gauche actuelle, même de la gauche qu'il y avait en 2017. Moi, aujourd'hui, ce que je n'arrive pas à comprendre parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est pourquoi aux prochaines présidentielles, on voterait pour vous et pas pour Jean-Luc Mélenchon par hasard, qui lui aussi dit défendre la voix des travailleurs et qui a aussi des mesures qui, globalement, se rattachent aux vôtres. Il peut y avoir des mesures sur le... encore que lui, le fondation des salaires, lui, il va quand même plus bolo parce que justement... Mais lui, c'est 1 400. Oui, moi, je suis quand même au-dessus. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça la question. C'est pas seulement ça la question. C'est que, justement, Jean-Luc Mélenchon, il prétend pouvoir la gérer, cette société. Il prétend pouvoir la gérer dans un sens un petit peu plus favorable aux travailleurs, aux exploités. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Parce que, justement, il y a cette pression, cette pression à la compétitivité, cette pression à la concurrence. Il y a cette pression, la bourgeoisie de tous les instants, qui va nous expliquer « Attention, attention, attention ! » C'est le profit d'abord. C'est évident d'abord. Sinon, ils vont partir, etc. Vous voyez ? Donc, il faut... Il faut pas raconter l'histoire. Tous les gouvernements de gauche et Mélenchon ont été un des ministres de Mitterrand. Vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis. Lui, son modèle, c'est ça. La gauche, on l'a déjà vu. Et ce qu'on a vu, c'est que, justement, elle était absolument incapable de faire progresser le sort des travailleurs. Incapable. Parce qu'elle était pied et poids liée, en fait, au patronat. Au patronat. Et parce qu'elle se couchait, parce qu'elle se mettait à jour régulièrement. Ils ont accepté tout. La gauche au pouvoir, on l'a déjà vu. Ils ont accepté les fermetures d'usines. Ils ont accepté qu'effectivement, ils polluent en vêtue. Voilà. Ils ont tout accepté. Tout accepté de la part du patronat. Donc, non. Jean-Luc Mélenchon, il n'imagine pas votre avenir que dans le cadre de cette propriété privée des moyens de production, ce que j'appelle, moi, la chasse gardée, là, capitaliste. Mais lui, il n'imagine pas une autre façon de fonctionner que ça, avec le marché, avec la concurrence et le profit. Et c'est dans ce cadre-là. Moi, je pense que ce cadre-là, il faut qu'on le fasse sauter. Que ce cadre-là, il nous condamne. Il nous condamne. Et il condamne la jeunesse. Et il condamne la planète. Je rappelle au public qu'ici deux minutes, il va pouvoir poser des questions directement à Vanaparto. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous voir. Ah, ça va y aller. Alors, on pourrait y aller tout de suite. Je pensais que ça allait pas se désigner immédiatement. C'est super. Où sont les staffers ? Ah, là, voici. On croit bienvenu, hein ? Bonsoir, tout le monde. Vous avez beaucoup parlé de l'économie, madame Arnaud. Mais on a très porté en deux des questions sur l'interrigement politique et le futur politique de la France dans le sens électoral. Donc, on sait que, par exemple, Mélenchon parle de la 6e République, etc. Vous, vous envisagez à quel type de forme de gouvernement pour la France, sortant, prenant en compte, par exemple, que vos seuls élo, c'était des élo où il y a eu des élections proportionnelles. Par exemple, vous avez eu, auparavant, des élo des députés européens. Donc, est-ce que vous envisagez faire un parlement d'Assemblée générale proportionnelle ? Comme ça, vous pouvez toucher le seuil de 3 ou 4% au 5%. Vous aurez des élo. J'espère bien. Mais, voilà. Donc, est-ce que vous envisagez ce type de forme ? Merci. Ah, je réponds plus. Je pense qu'on va enchaîner les questions et après, on va au fur et à mesure. Je réponds au fur et à mesure ou après ? Je pense que le mieux, c'est de prendre des questions et de nous faire une réponse ou globale ou plus séparée. En fait, moi, je serais rendu sur le thème de l'immigration. Il faut juste coller un peu plus d'intro, soit d'intro. Donc, je souhaiterais revenir sur le thème de l'immigration. On a, il me semble, dans les classes populaires, une grande partie qui s'oriente vers, voilà, dans un vote de l'État qui vous aime ou parce qu'il y a l'impression que les étrangés ferait leur travail. Et vous, vous nous avez dit être favorable à l'immigration et les thèmes nécessaires. Est-ce que vous pensez qu'on peut à la fois défendre les travailleurs et défendre l'immigration ? Merci. Une troisième et on pourra... Et on essaiera de faire une réponse générale juste après parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Alors, on a une question pour vous du financement de votre campagne. Donc, on sait que vous faites moins de 5%, peut-être pour 0,5 ou quelque chose comme ça. Et du coup, la campagne n'est pas remboursée. Comment arrivez-vous à financer votre campagne ? Et du coup, il faudrait savoir d'où viennent ces financements et qu'est-ce que vous pensez aussi de la vente démocratique de Macron dans le coup qu'on accompagne les gens qui... Je pense qu'on va répondre à ces questions déjà, histoire que ça reste déjà accessible pour Mme Bartho également. Je vous laisse répondre à la première question. D'accord. Je vais essayer d'aller vite. Alors d'abord, effectivement, moi je ne trouverais plus juste que il y a... Enfin, ça serait juste qu'il y ait un système à la proportionnelle. Et le fait qu'il n'y ait pas de système à la proportionnelle, vous voyez, c'est une façon quand même de restreindre l'expression démocratique, très clairement. Très clairement. Entre parenthèses, puisqu'on discute aussi des étrangers, moi je pense, moi je suis pour le droit de vote des étrangers. Moi je pense que ceux qui travaillent, qui payent des infos, ils devraient avoir leur mot à dire. Donc je rajoute aussi ça, comme mesure plus démocratique. Maintenant, qu'est-ce que j'imagine comme... Non, alors, moi, ce que je pense, c'est que la situation, elle peut se débloquer, la société, elle peut changer véritablement avec une mobilisation, avec en fait toute une période d'ébullition, de mobilisation des femmes et les hommes par en bas. Et je pense qu'au travers de ce qu'on peut considérer toute une période révolutionnaire, eh bien là, vont être inventées, vont surgir des nouvelles formes démocratiques qui seront construites par en bas. Et un nouveau titre, effectivement, d'appareil d'État, nous, on a quand même un... on a regardé ce qui s'est passé pendant la commune de Paris, par exemple, puisqu'ils ont réorganisé tout le système, tout l'appareil d'État, le système démocratique, et nous, on imagine, et y compris en Russie, avec des soviets qui étaient organisés dans les quartiers, dans les busines, qui se sont rassemblés, qui se sont fédérés, etc. Donc moi, j'imagine ça. J'imagine ça. Et bien, ce pouvoir construit par en haut, coupé de la population, mais bien, les instruments de pouvoir, y compris direct. Donc moi, j'imagine un système où il y aura beaucoup d'élections, où les gens qui seront choisis resteront sous le contrôle de ceux qui les ont choisis et qui les ont élus, que ceux-là pourraient être révoqués à tout moment, parce que c'est ça qui s'est passé sur la commune de Paris, qu'ils puissent être révocés à tout moment, que ça ne leur accorde pas de privilèges particuliers. Moi, je suis absolument effarée de voir ses immunités. Vous avez vu, l'immunité présidentielle qui fait que Nicolas Sarkozy n'a même pas de compte à rendre sur les sondages de l'Élysée. Mais moi, je trouve ça choquant. Il est président de la République et il est responsable de rien. C'est quoi cette histoire ? Donc, moi, je crois que... Non, il faut que ceux qui ont des fonctions de responsables soient soumis au contrôle et puis soient rémunérés au salaire moyen. ça ne doit pas apporter des privilèges particuliers. Ça doit juste être une tâche, une tâche sociale que l'on remplit, qui nous a été confiée par la société, mais exactement comme tous des millions et des millions de femmes et d'autres remplissent leur tâche quotidienne pour faire tourner la société, pour faire que les supermarchés soient achalandés, pour faire que les trains et les bus roulent, etc. Exactement pareil. Voilà ma vision, moi, d'un système démocratique qui serait vraiment et qui serait créé par Omba et qui nécessiterait l'intervention, l'implication des femmes et des hommes. Aujourd'hui, vous savez, il faut que je sois court, mais il y a aussi une chose qu'on nous met dans le crâne. On nous met dans la tête que finalement, c'est l'élite qui peut diriger, qui peut décider, qui peut prendre le pouvoir. Il faut avoir fait des grandes études, il faut avoir une grande culture, il faut connaître plein de choses, etc. Et puis finalement, quand on n'a pas tout ça, on est juste bon à obéir et à être commandé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que, encore une fois, le pouvoir, il doit venir d'en bas. Et que ceux qui la font tourner, la société, et dans les entreprises, par exemple, savent mille fois mieux comment travailler et ce qui est bon pour faire le travail et le faire bien, ils le savent mille fois mieux que tous ceux qui sont abéclés par mille fois mieux. et ils sont capables effectivement de donner leur avis, leur point de vue sur leurs besoins, sur comment on peut organiser la société. Et ça, c'est une partie des barrières qu'on nous met en tête. On dit, oh, la politique, c'est réservé. C'est réservé. Et c'est sûr, je peux vous dire, quand les gens commencent à se battre, toutes ces barrières-là, elles tombent et les consciences, elles changent très vite. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a captivée dans les périodes révolutionnaires. C'est comment, dans les têtes, les choses, elles changent. Comment les gens réalisaient que, bah oui, en fait, ils avaient, voilà, ils avaient leur place, leur place à prendre. La même, la même, la même que tous les autres. et qu'ensemble, ils pouvaient sauver des montagnes. Et ça, les travailleurs, dans les périodes révolutionnaires, ils le réalisent et je peux vous dire que ça les amène à faire des grandes choses. Je ferme la parenthèse. Voilà, ça c'était pour la première question. Il faut que j'allez vite. Oui, si possible. L'immigration. On a deux autres questions et on pourra conclure cette conférence. Je pense que, il y a des, dans le genre du travail, des femmes et des hommes qui ont des préjugés racistes, xénophobes. Ils sont tellement désorientés que, oui, ils sont attirés par ces sirènes de l'extrême droite. Mais, je pense qu'ils se trompent, qu'ils se trompent, mais alors, de façon à, ils se tirent une balle dans le pied, en fait. Parce que, son copain de boulot, il est sans doute immigré. Ou alors, il a, son copain de boulot, son voisin, ceux avec qui il doit se battre, ceux qui partagent les mêmes problèmes, qui sont confrontés aux mêmes ennemis, aux mêmes rapaces. Il faut qu'ils se battent ensemble. Donc, de toute façon, le monde du travail, il doit avoir cette conscience-là qu'il est par nature internationale, c'est toute son histoire, et que, quelle que soit sa nationalité, sa croyance, etc., quand le boulot a fait transpirer, on sue tous de la même façon. Quand on est pays à coups de lance-pierre, on galère tous de la même façon, qu'on a ses intérêts communs et qu'il faut qu'on se batte ensemble. Donc, au contraire, tout le boulot ouvrier, il a toujours porté cette perspective-là. C'était, Karl Marx, un travailleur de tous les pays, unissons-nous. Voilà sa devise et ça reste, bien sûr, la nôtre. Pour nous, ça c'est fondamental. Et ce que je peux dire, c'est que, y compris ceux qui sont racistes, y compris ceux qui ont voté le BED hier, si il y a une grève qui se déclenche dans leur entreprise, ça sera le premier à chercher à convaincre son voisin de boulot, même s'il est immigré ou même s'il est étranger. Le premier, parce que lui, il sait que pour gagner, il faut qu'il soit unis, que pour gagner, il faut qu'il soit le plus nombreux. Donc moi, j'ai aucun doute là-dessus. Dès que les travailleurs, ils reprendront le chemin des luttes, dès qu'ils partiront à la bagarre, ces idées-là, ces bêtises-là, ces différences, qu'on veut nous faire prendre pour des divisions, tout ça, ça sera mis de côté. Donc moi, j'ai cet espoir-là, j'ai cette conviction, cette conviction que tout ça, ça finira par être balayé un jour. Rapidement, je reconnais là l'école de management et les financiers, le financement de la campagne électorale, et bien en fait, il faut quand même que vous sachiez une chose, c'est que même quand on fait moins de 5%, on est remboursé, il y a un plafond, c'est 800 000 euros. Et comme moi, je fais une campagne bon marché, voilà, d'ailleurs, les organisateurs pourront vous le dire, je ne leur ai rien demandé. Tout à fait. Mes gentils camarades, les bergerons, et je paierai mon repas ce soir, je ne demande pas à l'association, parce que en fait, je devais manger, de toute façon, donc vous voyez, c'est... Donc j'aurais payé, et ça, je ne vois pas pourquoi je serais indemnisée, et pourquoi, vous voyez, ça aussi, c'est des habitudes de politiciens, mais ce n'est pas les nôtres. Voilà. Donc je fais une campagne à peu de frais. Pendant la présidentielle, c'est l'État qui paye les bulletins de vote et tout ce qu'on appelle le matériel électoral officiel. Donc la campagne présidentielle n'est pas chère. En fait, elle ne coûte rien même. D'accord ? Par contre, nous, on n'est pas de... On est présents aussi aux législatives derrière. On aide les combats. Nous, on se sert de toutes les tribunes, de tous les outils possibles pour faire entendre notre voix et pour dire, tous ceux qui sont conscients, qui ne se résignent pas, qui sont révoltés, qui veulent changer la société, ils peuvent. Ils peuvent se rassembler dans un vote. Et ça, on le fait aussi aux législatives. Et là, les législatives, ça coûte très cher. Ça coûte deux millions. Deux millions. Comme d'ailleurs, les élections régionales qui viennent de passer. Alors, comment un parti ouvrier trouve-t-il deux millions ? Eh bien, il trouve deux millions grâce à ses cotisations, grâce à ses adhérents, grâce à son militantisme. Et les ouvriers qui veulent se battre, qui sont conscients, qui sont... s'ils ont fait en tête que de toute façon, dans cette société, il faut qu'ils se battent sur tout et qu'il faut qu'ils se donnent les moyens, y compris les moyens financiers, ça doit venir de la poche à eux, parce que nous, c'est pas Bolloré qui va nous aider, ni Bolloré, ni Pinault, ni etc. Eh bien, voilà, ils comprennent ça. Et c'est ça, l'organisation révolutionnaire aussi, c'est des femmes, d'un homme qui sont conscients et qui se donnent les moyens de militer et les moyens de combattre, y compris sur le terrain électoral, y compris quand ça coûte cher. Et effectivement, ça coûte cher les élections et vous voyez, on est assez... il y a peu de retour sur investissement, j'ai envie de dire. Enfin, peu de retour sur investissement par rapport aux petits scores électoraux, mais vous voyez, je voulais juste... peut-être que je peux terminer là, enfin, je sais pas, mais sur les petits scores. Nous, on pense que nos idées communistes révolutionnaires et les intérêts des travailleurs qu'on porte ne baissent peut-être pas beaucoup dans les urnes, mais qu'ils comptent beaucoup pour tous les travailleurs qui essayent de se battre et de changer leur sort. On compte... on pense que ces idées-là, elles comptent beaucoup, qu'elles irriguent en fait leur conscience, qu'elles... ce sont des graines qu'on saine dans leur conscience et ces graines-là, on est convaincus qu'elles peuvent pousser et sacrément vite quand il y a des périodes de lutte et encore plus quand il y a des périodes révolutionnaires. Marx disait que la révolution c'est un formidable accélérateur de l'histoire et c'est ce qu'on a toujours vu et je pense que c'est ce qui se passera encore demain. Et dans ces périodes-là, eh bien, c'est pas les Zemmour ou les... qui comprennent. C'est les idées, c'est le programme, c'est les perspectives que nous, révolutionnaires, nous portons. Alors, voilà pourquoi nous pensons que tout ça, oui, ça mérite, ça mérite le combat et ça mérite l'argent, ça mérite l'énergie, ça mérite toutes les forces qu'on y met. Merci beaucoup, Mme Martin. Pour les questions, on va être un peu court au niveau du temps, je suis désolé, je pense que ça va pas être possible d'avoir ajouté encore une dernière. Une petite dernière pour la route. Bonsoir, Mme Martin. Bonsoir, Mme Martin. Bonsoir, Mme Martin. Bonsoir, Mme Martin. Bon, vous m'entendez ? Oui, parfait. Merci d'être ici présente ce soir. Alors, en fait, il y a été une petite nuance qui ne me saisit pas dans votre discours. Donc, vous avez répété plusieurs fois que vous vouliez la position des classes, que le pouvoir devait venir d'en bas. Donc ça, c'est à priori l'idéal communiste. Donc ça se passera par une évolution, donc une invention des rapports de force. Ça, je crois, si je ne me retrouve pas, que c'est la dernière étape dans le processus communiste. C'est-à-dire que la dernière étape n'aura plus de classe. Comment est-ce qu'on doit organiser une société sans classe, sans hiérarchie ? Parce que je pense que dans votre parti aussi, politique, il y a une hiérarchie pour le faire fonctionner. Alors, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner un pays à plus de 60 millions d'habitants sans qu'il y ait une hiérarchie, sans qu'il y ait un rapport de classe ? Merci pour la question. Non, attention, il ne faut pas confondre organisation et hiérarchie. On peut très bien être organisé, on peut très bien avoir des responsables et des organisateurs à différents échelons sans qu'il y ait de rapports hiérarchiques et de dépendance entre eux. Les classes sociales, les classes sociales aujourd'hui, c'est d'un côté ceux qui possèdent les moyens de production, ceux qui ne sont rien faire de leurs dix doigts, de s'enrichissent du travail des autres. Cette classe capitaliste, elle a son caractéristique de posséder, de monopoliser les capitaux et donc d'avoir le pouvoir sur les moyens de production. Et c'est ça, cette classe capitaliste, c'est ça, ce grand patronat. Et d'ailleurs, très souvent, ce ne sont même pas ces grands actionnaires et ces capitalistes qui organisent le travail au sein d'un groupe. Pour ça, ils organisent, ils emploient, ils salarient même, bon, c'est des salariés, des PDG, des organisateurs. Mais il y a cette classe sociale-là, riche de ses capitaux, qui ne peut rien faire de ses dix doigts et qui prospère et qui s'enrichit parce qu'elle fait, elle exploite le travail des autres. Et de l'autre côté, l'autre classe sociale, c'est la classe à laquelle sans doute tu appartiens, c'est ces millions de femmes et d'hommes qui n'ont qu'un autre choix pour vivre et pour calmer leur vie que de travailler, qui ne peuvent vivre que de leur laveur et qui, parce qu'ils ne procèdent pas de moyens de production, sont amenés à aller vendre leur force de travail manuelle ou intellectuelle à celui qui voudra bien l'acheter. Voilà. Et c'est ce rapport de dépendance-là. Tu supprimes la classe capitaliste, tu supprimes le rapport d'exploitation, tu supprimes tu supprimes donc les classes sociales. Et nous, nous pensons qu'il n'y a pas de lieu qu'une classe sociale ait un rôle à quoi servent-ils ? Ils sont exclusivement parasitaires, mais ils concentrent les décisions. Voilà. Donc, nous, nous pensons qu'il faut absolument les empêcher de nuire, on les exproprie et nous serons tous effectivement des travailleurs. Des travailleurs. Et c'est là que, c'est dans ce sens-là qu'il n'y aura pas de classe sociale, mais bien sûr qu'il y aura des organisateurs, des gens qui auront des fonctions qui seront choisies, qui seront élus, qui seront... etc. Mais c'est un peu comme... Vous prenez un chef d'orchestre, un chef d'orchestre, est-ce qu'il a pas de hiérarchique sur... Bon, en tout cas, moi je vois pas pourquoi il en aurait. Je vois pas même pourquoi. Le chef d'orchestre, il est important, il a un rôle. C'est important qu'il soit là, il vous donne le tempo, il vous le capoquer. Bon, mais pourquoi c'est lui ? Pourquoi choisirait-il lui tout seul, les morceaux qu'on joue ? C'est là que je suis pas d'accord. Donc, sa fonction, chef d'orchestre, et ce qu'on joue comme morceau, ça on le dessine ensemble. On le dessine ensemble. Et là, effectivement, il y a des fonctions différentes, il y a des meilleures de classe sociale. On est à égalité et on construit et on fait tourner cette société à égalité. Merci beaucoup, Madame Arthaud. Je vous laissez nous dire un peu de la fin. Si vous avez peut-être un dernier message très très bref à faire passer aux étudiants présents dans la salle qui, pour la plupart, voteront probablement pour la première fois l'année prochaine. Eh bien d'abord, j'ai envie de dire que tous ceux qui se sentent frustrés de ne pas avoir pu discuter, poser leurs questions, etc., etc., qu'il y a des choses qu'on peut organiser aussi en visio pour ceux qui auraient envie de continuer la discussion, etc. Je ne me rendrai pas ici, dans ce cadre-là, c'est certain, mais en tout cas, je et mes camarades sont disponibles pour bien sûr continuer toutes ces discussions, prendre un truc de vos questions, vous pouvez les envoyer par mail. Il y a des discussions qui peuvent bien sûr continuer. Écoutez, je crois vraiment à partie l'essentiel et je vous souhaite de réfléchir à tout ça et j'espère, voilà, j'espère que parmi vous, un certain nombre de gens ont envie de la changer, cette société, parce que je pense que c'est une meilleure chance. Merci à vous, pour vous d'être présents et pour vous dîner à une prochaine conférence. C'est très bien. Enviez par chez moi, on va voir.